Musique Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle courte vidéo concernant notre très cher Linux Mabuntu DE 3.1.00 Je rappelle que Linux Mabuntu DE 3.1.00 est basé sur une Debian 10.1 Buster et nous avons affaire à l'environnement de bureau XFCE. Alors rappelez-vous lors de ma dernière vidéo concernant cette Linux Mabuntu DE 3.1.00 Donc lors de mon avant-dernière vidéo qui concernait Mabuntu DOX ou Mabuntu DE 3.1.00 Je l'aurais déjà dit, bra main déco comme on dit ici en Wallonie de Belgique, bra main déco. Donc j'avais eu un petit souci parce que durant cette vidéo je voulais vous montrer comment réinstaller le dock par défaut tel qu'il est proposé après une fraîche install. Et cela n'avait pas fonctionné, il y avait un bug en fait. Donc durant ma présentation, j'avais décelé un petit bug. J'en ai fait part à Patrick. Et directement il a dit, ben voilà ce qui arrive quand on veut faire trop, quand on travaille trop à un moment donné. Ça passe pas parce que pour lui c'était un bug entre guillemets idiot qu'il aurait dû voir. Maintenant on ne lui en veut pas, très rapidement, dans la minute qui a suivi il m'a donné le correctif, correctif que je vais vous donner. Maintenant vous n'êtes pas obligé de l'appliquer. Ce qu'il faut savoir c'est que lors de la prochaine image ISO, ce bug ne sera plus présent. Mais si vous voulez là directement vous-même corriger ce bug, je vais vous montrer comment faire. Vous allez voir, c'est très simple. On démarre notre Linux Mabuntu DE3 1.00. Oh, bra main déco. Oh, patiente, patiente. Un jour le monde sera libre. Je rentre le pass qui va bien. On arrive sur notre très cher Linux Mabuntu DE3 1.00. On va passer, non on ne va pas passer en full screen. Alors regardez mon petit correctif, le voilà. Première ligne de commande. Si on regarde, sudo. On éleve les droits. Pourquoi pour l'éditeur de texte d'Yani ? Et on veut qu'il édite quoi ? Exe.sh. Exe.sh de KeroDoc qui se retrouve dans slash usr, slash bin, slash init. On copie. Voilà. On lance une instance terminale. On balance la ligne. On valide par entrée Winter. On s'authentifie. On valide par entrée Winter. Jenny qui s'ouvre avec notre fichier. Init underscore KeroDoc underscore exec.sh. Alors. Faire comme ceci, c'est plus facile. Il contient juste une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept lignes. Sept lignes. Ce n'est pas dur. Ah oui. Je devrais peut-être vous montrer quand même avant. Je devrais peut-être vous montrer. Je vais vous montrer quoi. Mais c'est que. Si je me rends dans la catégorie KeroDoc. Réinstallation du Doc Emaruntu. Voulez-vous faire une réinstallation par défaut du Doc KeroDoc de Emaruntu ? Mais oui. Voilà. Voulez-vous déverrouiller par défaut le Doc KeroDoc de Emaruntu ? Non, surtout pas. Il me demande. Le passe qui va bien. Voilà. Et, 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 et. Ben voilà. Déjà, déjà, on n'avait rien. Voilà. On n'avait rien. Et alors, si on disait, ben c'est rien. Je vais, je vais activer le Doc. Voilà. Boum. Je mets le passe. Ok. Ben là, on n'a même rien. KeroDoc. Ben lancement du Doc. Pardon. Ah ben voilà. Voilà. Ok. Voilà ce qui se passait. On se retrouvait bien avec un Doc. Parce que je me suis trompé en fait. Je me suis trompé. J'aurais dû directement lancer le Doc. Activer des activations, c'est pour qu'il se lance automatiquement ou pas lorsque l'on se connecte à sa session. Là, c'est lorsque, voilà, on ne veut pas qu'il se lance automatiquement après s'être connecté à sa session. Ben, on peut tout de même le lancer manuellement. Donc, j'aurais dû directement utiliser cette option. Lancement Doc et Mabuntu. Et voilà. On se retrouve avec un Doc pas remis par défaut. Ennuyant. Ennuyant, n'est-ce pas ? Donc, ben trop tard. Ce que je vais devoir faire, je vais faire ceci. Je restaure ma VM. Voilà. Je relance la VM. Ah, ça va vite sur du SSD. Ça pulse. Ça pulse. Et là, on va éditer le fichier qu'on a précédemment édité mais qu'on n'avait pas à modifier. On va vite le modifier. Voilà, le pass qui va bien. Yeah. Je copie. Instance Terminal, merci. Voilà. Alors, je balance. Hop là. Hop là. Parce qu'il va bien. Voilà, Jenny. Et là, c'est pas dur. Voilà. On prend. On copie. On colle. Fichier. Enregistré. On sort. On sort. Allez. Menu principal des applications. Ok. Redoc. Réinstallation. Documabuntu par défaut. Oui. Je veux. Voulez-vous le déverrouiller ? Non. Je mets le pass qui va bien. Voilà. Veuillez sélectionner la version du doc la plus adaptée à vos besoins. Complète. Validé. Et c'est magnifique. Patch correctif. Donc donné. Donc proposé par Patrick Demamutu. Validé. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Annie pour Blablabla Linux. Allez. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501